La mer, le soleil, la douceur corse, l'île Rousse est une destination prisée de la haute saison et le mois d'octobre devient celui des irréductibles. Des cohortes de touristes continuent d'emprunter le chemin du phare, voire même de fréquenter la plage. Alors, pourquoi choisir le mois d'octobre ? Parce que, au point de vue financier, c'est moins cher. C'est un mois qui est agréable au niveau température, et puis il y a beaucoup moins de monde, je suppose. Alors on peut flâner et même se baigner sans aucun souci. Parce qu'on a la liberté de ne pas avoir des enfants, et il y a moins de monde, et du coup c'est moins cher aussi en hors saison. Depuis 12 ans, Gilbert Barakina tient ce stand de canistrelli sur le marché, un témoin privilégié de l'évolution du tourisme en balade. Il y a encore pas mal de monde, les saisons se rallongent d'année en année, on s'aperçoit que début octobre correspond un peu à mi-septembre des autres années. C'est sûr que la saison estivale se prolonge, après on est dépendant de la météo, tant qu'il fait beau, il y a du monde. Des saisons rallongées, un beau temps qui perdurent donc des touristes présents plus tard dans l'année. Pour autant, à deux pas de la plage, la boutique de souvenirs de Marie Géraldi enregistre une baisse d'activité. Les gens ont beaucoup moins d'argent que les années précédentes, donc ça impacte sur le chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes. Donc les gens viennent mais n'achètent pas forcément ? C'est ça, ils regardent beaucoup, ils regardent beaucoup les prix, ils demandent à ce qu'on leur fasse des réductions. Cette année c'est surtout ça quoi. Un premier week-end d'octobre et une 191ème édition pour la foire d'Ile-Rousse. Cette année encore, les allées sont pleines d'amateurs de produits corse. L'occasion d'une rencontre entre touristes et locaux venus profiter de ce rendez-vous. Vu qu'à la foire, au mois d'octobre cette année, il y a un peu plus de locaux. C'est le clientèle assez âgé et du coup qui dépense un peu plus que les saisonniers. Et si la foire s'achève ce soir, l'été indien, lui, n'en finit pas de s'étirer.